et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons réaliser un crumble de fruits rouges aux flocons d'avoine vous aurez besoin de 50 g de poudre d'amandes 100 g de sucre complet 100 g de farine 100 g de flocons d'avoine 120 g de beurre froid des cassis et des groseilles pour ma part mais vous pouvez tout à fait utiliser un mélange de fruits rouges surgelés et une pomme alors pour faire cette recette cette fois ci je vais utiliser mon monsieur cuisine connect petite parenthèse si vous désirez que je vous filme des recettes au monsieur cuisine connect n'hésitez pas à me le dire en commentaire je ferai un plaisir de le faire alors on va mettre le sucre dans la cuve ensuite on va pouvoir ajouter les flocons d'avoine alors les flocons d'avoine c'est quelque chose que j'aime beaucoup notamment l'hiver en porridge chaud avec la pomme et de la cannelle c'est vraiment excellent ou alors l'été je me fais des overnight porridge que je mets au frais toute une nuit et alors le lendemain matin je mets des fruits frais des graines de chia des amandes un peu de beurre de cacahuète c'est juste une tuerie on va ajouter ensuite la farine donc vous voyez là c'est de la farine blanche c'est un un paquet que j'avais que j'avais d'entamer mais dès qu'il sera terminé je je continue avec la farine complète ensuite on va ajouter les amandes et on va pouvoir ajouter le beurre alors c'est une ressource que j'ai vu sur internet et comme elle contenait les flocons d'avoine je me suis dit que je le teste de suite je teste et je filme donc on ajoute le beurre je pense que j'aurais pu remplacer le beurre tout du moins une partie par de l'huile de coco et je pense que c'est ce que je ferai donc une fois tout est mis dans le dans le bol on va luxer pendant 25 secondes Vitesse 4 et le rendu est juste top vraiment je pense que je n'aurais pas fait mieux à la main je pense que j'aurais pas fait mieux à la main je pense que c'est ce que tu veux détruire moi j'ai eu 200 g de groseille et 210 g de cassis parce que c'est ce que j'ai récolté dans mon jardin pas plus pas moins c'est vraiment cool de pouvoir utiliser les fruits de son jardin je trouve c'est vraiment chouette donc on va éplucher la pomme et ensuite eh bien on va la couper en petits dés alors moi j'ai utilisé une pomme mais vous pouvez tout à fait en mettre deux ou trois il n'y a pas de restrictions au niveau du nombre de pommes donc on va la couper en petits dés et on va mélanger tout cela grossièrement on va mêler les fruits voilà comme ça et ensuite on va pouvoir rajouter par dessus notre préparation à crumble qui est au premier abord je dois le dire elle paraît un peu sèche mais pas du tout elle est vraiment vraiment bien mais je pense que c'est le flocon d'avoine qui fait ça qui fait ce rendu un peu sec mais non non c'est vraiment bien cette préparation donc on étale bien notre préparation et on va pouvoir mettre au four alors moi j'ai mis 25 minutes à 200 degrés sachant que mon four ne chauffe pas beaucoup donc je le mets à 200 degrés je pense que pour un four normal qui chauffe normalement ça serait plus 180 degrés donc voici le rendu à la sortie du four la prochaine fois je remettrai un petit peu plus de sucre parce que je dois avouer que c'était un petit peu acide mes fruits rouges étaient un peu acides voilà si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de t'abonner de partager et de liker et